Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc, normalement, si vous arrivez à faire des connexions dans votre tête, vous avez déjà compris qu'on va mettre Javier Maccherano en défenseur central gauche. En défenseur central droite, on va partir sur totalement différent. Qu'est-ce que je fais ? On part sur de la Ligue 1 avec notre ami David Lewis que j'utilise énormément parce que vraiment je le trouve super bon cette année encore une fois. En défenseur droite, on met Serge Aurier, une valeur sûre, vraiment. Milieu central gauche, elle est là. C'est une des surprises de cette équipe. Non pas une surprise dans le terme, c'est un des monstres. C'est tout simplement un joueur que je n'ai quasiment jamais vu. Il s'agit d'un joueur de Ligue de Primera Division. Il s'agit d'un joueur qu'on a déjà vu en Ligue 1 de Lucho Gonzalez qui vraiment, il me surprend. Il n'a pas fait de passes ici, il n'a pas de but, mais il est là en fait physiquement et il est là, il fait les passes clés. Franchement, il est vraiment vraiment bon, c'est pour ça que je l'ai mis. Milieu central droit, il joue MDC déjà, je l'ai mis MDC. Donc normalement, MDC, voilà. Normalement, vous devriez peut-être voir de qui il s'agit avant que je vous le montre. Il s'agit de Blaise Matuidi qui est vraiment pour moi le meilleur pour l'instant que j'ai testé. C'est incroyable. J'ai surkiffé le Blaise Matuidi. Vraiment, vraiment, je le trouve énormissime. À droite, en milieu central, peut-être une surprise sans rendre vous tout simplement parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste, mais il est vraiment super bon. Il a des stats super complètes et il est là, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment beaucoup de matchs que je fais avec lui. Mais pour vous dire, il m'a mis deux buts dans cette équipe. Donc j'en suis à quasiment dix matchs avec cette équipe. J'en suis à neuf matchs. Et voilà. Normalement, on arrive au trio d'attaquants qui fait que cette équipe vaut 150 000 crédits. Donc logiquement, si vous êtes assez bon en hybride, vous devrez déjà voir quel joueur j'ai mis. On part directement sur le milieu offensif central de Ligue 1. Il s'agit de Angel Di Maria dont j'ai fait la review. Donc je vais vous mettre pareil le lien en description. Je vous invite à aller la voir. Alors, il m'a mis des clips énormes dans la review et j'ai mis des clips encore plus sales, dont un super couffrant à 37 mètres pour le squad builder. Donc vous allez avoir la chance de le voir pour le squad builder. Le second buteur, il s'agit ni plus ni moins de la casette dont j'ai aussi fait la review. Je vous invite à aller la voir. Elle sera aussi en description, ne vous inquiétez pas. Énormissime, vraiment un super ratio dans cette équipe. Donc je l'ai racheté pour cette équipe, tout simplement. 9 matchs, 7 buts, 6 passes décisives, tout simplement parce qu'il envoie des caviards au deuxième buteur qui lui a un ratio de monstres dans cette équipe. Il s'agit de Carlos Tevez. Il est tout simplement le monstre de cette équipe. Avec 9 matchs, 12 buts, 2 passes décisives. Donc, cette équipe, c'est vraiment une équipe ultra, ultra compétitive, c'est simple. Sur 9 matchs que j'ai fait, j'ai fait un match nul. Sinon, ce n'est que des victoires, vraiment que des victoires en saison. J'ai remporté le titre de division 3 avec cette équipe. Donc vraiment une super, super forte équipe. Au début, j'avais peur de la défense. Ma défense avait du mal à arrêter les ballons, à garder les ballons et à faire des bonnes relances. Mais à partir du deuxième match, ça a été nickel. Un milieu ultra, ultra solide. Parce qu'avec Gonallon 1m87, Lucho Gonzalez 1m85 et Matudy 1m75, mais Matudy, il balaye. Vraiment, il balaye sur tout le terrain. Di Maria qui envoie des caviards pour les deux buteurs qui sont simplement énormes ensemble. J'espère que vous allez tester ce trio d'attaquants. Pas forcément avec les joueurs que j'ai mis derrière. Vous pouvez vraiment changer les joueurs. Tout simplement, c'est ce côté que vous pouvez le changer. Mais vraiment, j'ai essayé de mettre les meilleurs à chaque poste. J'espère que cette équipe va vous plaire si vous la tester. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette équipe. Je vais vous laisser avec les clips en musique que j'ai pu rentrer avec cette équipe. J'espère que ça vous a plu. Il va vous plaire quand vous allez voir les clips, j'ai vraiment rentré des clips de fous. Je t'ai juste à vous préciser que vous n'allez peut-être pas voir énormément de clips de Tevez. Tout simplement parce que je vous l'annonce, je vais sortir la review de Carlos Tevez dans les deux prochains jours. Donc soit samedi, soit dimanche. Je avance plus pour un samedi après-midi ou dimanche matin. C'est tout simplement pour ça que vous n'allez pas voir beaucoup de clips de Tevez. Ça ne sert à rien que je vous sorte deux vidéos avec les mêmes clips. Je ne voudrais pas vous sortir une vidéo où vous allez avoir des clips. parce que tout simplement, il y a Dimara qui a mis 5 buts parce qu'il y a un match où j'ai été déconnecté. Ça ne m'a pas compté sur le triplé. La casette qui m'en a mis 7. 8 parce qu'il m'en a mis 1 dans le match où j'ai été déconnecté. Gonon qui m'en a mis 2. Donc vraiment, vous allez être chargé en buts et en super action dans ces clips. Donc c'était GuillaumeCHD. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Allez voir les autres reviews que j'ai faites sur la chaîne. Les liens sont dans la description. A liker si ça vous a plu. Vous abonner pour ne rater aucune vidéo. C'était GuillaumeCHD. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous laisse en musique sur les clips. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501